Et puis notre série de la semaine nous emmène aux côtés des pompiers de la Somme. Intervention, entraînement, formation, nous irons voir de près le quotidien de ceux qui sauvent des vies. Nous aussi ont une mission, loin d'être de tout repos, les pompiers de la Somme. C'est avec eux que nous allons passer la semaine. Place à notre série. La caserne Amiens-Katla est le premier centre de secours du département de la Somme. Plus d'une centaine de sapeurs-pompiers y travaillent, par équipe de garde de 24 heures. Il y a une grande part d'imprévus dans leur métier, mais les soldats du feu veillent à ne rien laisser au hasard. Entretien du matériel, sport et intervention façonnent leur journée et leur nuit. Premier épisode par Camille Di Crescenzo, Henri Dezonnet, Léo Ségala, Samuel Verlier et Cédric Pasquier. Le jour n'est pas encore levé. Il y a ceux qui vont se coucher et ceux qui prennent la relève. Le changement d'équipe se fait autour d'un café. 8 heures, premier rassemblement de la journée, première consigne. Alors, pensez à fermer les portes. Regardez température, moins 7. Faites attention sur les routes. D'accord ? Vérification de matériel. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, Gabrielle est conductrice et responsable d'un fourgon incendie. Un petit fourgon pour se faufiler dans les rues amiennoises. La jeune femme a une demi-heure pour veiller à ce que tout soit en parfait état de marche. C'est une question de vie ou de mort. Tout est passé au crible, à l'intérieur comme à l'extérieur et même sur le toit. On va trouver un petit peu du matériel qui est lié après l'incendie, on va dire, pour le déblé. Donc des fourches, des palets de cantonniers, des pelles, des cordages, un trépied de phare pour nous éclairer, des haches, pioches, tout ce qui nous sert vraiment pas pour la phase d'attaque. Maintenant, place au sport. Garder une bonne condition physique est une priorité pour le sapeur-pompier. Ce matin, c'est footing au parc. Une vingtaine de sapeurs chaussent les baskets. Enfin, c'est sans compter le bip. C'est moche. C'est très moche. C'est un bip d'alerte. Oui. Vous ne savez pas encore ce que c'est ? A priori, c'est un feu de voiture ou feu de roue. Donc le footing, c'est fichu pour ce matin ? Oui, c'est raté pour ce matin. En moins de cinq minutes, les sapeurs sont à pied d'œuvre, à l'autre bout de la ville. Éviter à tout prix que l'incendie du véhicule ne se propage aux habitations, premier objectif des soldats du feu. Chacun à son poste. Il ne leur faudra pas plus de dix minutes pour éteindre les flammes. Sa mission terminée, l'équipe rentre à la caserne, tantôt pour le sport. Vous ne partez pas à votre footing ? Non, là, il y a la douche à prendre pour les deux porteurs d'airi. Et puis, on va remettre en condition le véhicule. Du côté des ambulances, les alertes se succèdent. Accidenté de la route, redressement de personnes, détresse respiratoire ou en torse. Le nombre d'interventions de secours à la personne se multiplie d'année en année. Les sapeurs-pompiers d'Amiens-Catelas travaillent d'un flux tendu. Ça rentre, ça sort. On ne va pas dire que c'est à la chaîne, mais c'est pas loin. Sur Amiens en totalité, en comptant les trois casernes, ça nous fait quand même 1500 départs de plus qu'en 2014, pour l'année 2015. On a de plus en plus de mal à assurer les départs. 55 casernes sont réparties sur le département de la Somme. Les sapeurs-pompiers peuvent ainsi intervenir en moins de 20 minutes. Mais 20 minutes de route, c'est long et suffisant pour que le feu dégénère. Il est donc fréquent d'envoyer des renforts si le feu est difficile à maîtriser, quitte à arriver après la bataille. Entre deux interventions, les sapeurs-pompiers assurent aussi la maintenance du matériel. Ici, les casques sont entièrement démontés. Chaque pièce est passée en revue. C'est la jugulaire, c'est la partie qu'on a au niveau du menton, qui ne maintient plus en fait. C'est la femme qu'elle a de neuve après. Du multitâche comme ce suivi des ambulances qui subissent un nettoyage hebdomadaire approfondi. Mais pour réduire le temps d'indisponibilité de l'engin, ce n'est pas forcément le sapeur qui a commencé la besogne et qui l'a fini. Intervention oblige. C'est aussi ça le travail d'équipe chez les pompiers. Une garde à la caserne n'est pas de tout repos. Voilà une série à suivre demain. Et puis autre engagement politique, cette fois après Alain Juppé et Jean-François Copé.